Chers amis, bonjour. Je pense que je n'aurai pas ça, je le pense, mais c'est une certitude à vous présenter, mon voisin, avec lequel nous allons, comme si souvent par le passé, passer un agréable moment. Un agréable moment avec, bien sûr, Laurent Pionnier. Vous n'avez pas pris une ride, vous n'avez pas pris un gramme, Laurent. C'est très gentil que tu puisses le remarquer, mais si tu permets, vu nos relations, je vais te tutoyer. Si je peux te demander quelque chose durant toute ma carrière, ce sera au moins de pouvoir me tutoyer aussi. Premièrement, ça me fera plaisir et deuxièmement, ça invitera de me vieillir un peu trop. Bon, alors là, plus de mystère pour chacun. C'est avec un immense plaisir, puisque la base est donnée, on va donc se tutoyer. Laurent, si on se fait plaisir à passer un moment avec vous, c'est parce que ce club, cet état d'esprit du club, vous le connaissez mieux que beaucoup qui ont succédé à votre carrière et même qui l'ont accompagné. Et nous sommes vraiment à proximité d'un derby. Il faut en avoir là, pour un derby. Oui, c'est vrai que ce match-là est, quoi qu'on en dise, un peu particulier. Je pense qu'il se prépare particulièrement. Évidemment que dans certaines villes, on entend que c'est un match comme les autres, mais non, c'est vraiment un match à part. C'est un match particulier à préparer aussi. Il y a beaucoup de psychologie là-dedans. Et puis, effectivement, il faut passer toute une semaine, voire même encore quelques jours un peu avant pour bien l'aborder. Et surtout, être présent aujourd'hui, parce que finalement, c'est ce que tout le monde attend. Je crois savoir que lorsque vous êtes arrivé ici, vous aviez le numéro 30 dans le dos, Laurent. C'est de très bon goût, ça. Alors, effectivement, j'ai porté le numéro 30, mais ce n'est pas le premier numéro que j'ai eu dans le groupe pro. Évidemment, quand je suis arrivé, nous étions en D2, l'année où nous sommes remontés directement après la descente. Et le numéro qui m'avait affecté était le 28. Donc, c'est mon premier numéro dans le groupe pro. Et ensuite, effectivement, j'ai eu le numéro 30 par la suite, mais après six ans que j'étais un des plus jeunes, je n'avais pas le choix du numéro. Je n'avais pas ce poids-là à l'époque. Donc, c'était un numéro qui m'avait attribué. Cependant, c'est bien que tu le soulignes, parce que ça m'a permis d'avoir des discussions sérieuses avec les représentants des supporters. Puisque, évidemment, les premiers mois que je suis allé à la moisson, on me disait, tu es à numéro 30, tu es matriculé 30, tu n'es plus dans le Gard maintenant. Donc, au moins, ça m'a fait un peu nouer ces liens avec les supporters que j'ai gardés jusqu'à encore aujourd'hui. Et ça m'a permis aussi une chose avec eux, c'est de rester vraiment en toute franchise. Alors, ça n'est pas vous faire injure, surtout pour vous qui êtes plus qu'un maillon de la chaîne de cette belle histoire du MHSC. Vous êtes arrivé, vous, au club en 97. Vous avez 15 ans. Est-ce qu'au moment de la formation, déjà, on inculquait, entre autres, parce que ce n'était pas une obsession non plus, j'imagine, à cet âge-là, la notion de derby et, de fait, de surpassement de soi ? Alors, je vois déjà que tu es repassé au vouvoiement, tu vois, donc tu reviendras où tu t'en mens. Pour répondre à ta question, plus sérieusement, c'est vrai que durant toutes mes années de formation, et je pense que pour connaître certains éducateurs, ça doit être encore la même chose, c'est vrai que ce sont des matchs, en tout cas, ce derby, ça prend dès le plus jeune âge. Déjà parce que c'est l'identité du club, ce sont les valeurs du club et tout ça aussi. Maintenant, ça ne prenne pas à jouer, ça prenne à gagner. C'est vrai que c'est un peu facile à dire, comme lorsqu'on joue une finale, mais on la joue pour la gagner, non pas juste pour la jouer, évidemment. Mais ces matchs, c'est un peu pareil. C'est un peu rappeler ce qu'est le club, l'identité, l'histoire, tous les précédents qu'il y a eu dans ce genre de rencontres, et puis un peu une suprématie locale, régionale. Mais c'est vrai que c'est un tout et ça commence, en fait, cet apprentissage du derby, ça prend dans les plus jeunes catégories, directement au centre de formation. C'est vrai que j'ai eu la chance d'en participer à de nombreux. Et il y avait beaucoup d'engouement, beaucoup d'attentes à ces matchs. Et s'il devait y avoir des convenus, il y avait aussi malheureusement des sanctions un peu de vie, on va dire. Donc tout était mis en œuvre, vraiment, pour se focaliser sur la victoire uniquement. Alors avant de passer à cette tranche la plus connue, lorsque vous allez passer cette barrière symbolique de la formation à la carrière professionnelle qui a été la vôtre, j'imagine que les formateurs, puisqu'on parle de derby, il faut savoir trouver des mots quand même quand on s'adresse à des gamins, comme vous l'étiez à l'époque. Il faut savoir trouver des mots quand on parle de derby. Ce n'est pas non plus... C'est la Ligue du foot. Oui, je ne sais pas s'il faut trouver des mots. En tout cas, il ne faut pas se tromper. Parce qu'évidemment que ça reste un match de foot, particulier certes, mais ça reste un match de foot. Et que dans les catégories de jeunes, il ne faut pas tomber dans de mauvais travers, on va dire. Et donc, moi, tous les coachs que j'ai eus successifs, de Floridinalo à Thierry Loret pour les plus connus qui sont passés par là, mais vraiment, les mots employés ne dépassaient pas la pensée de tous ces éducateurs. Et pourtant, c'était axé sur des valeurs d'agressivité positive, mais en tout cas de pouvoir gagner ce match quoi qu'il en coûte, puisque c'est ce qu'il faut faire. Ça reste un derby et quoi qu'on en dise, c'est quand même particulier. Et c'est vrai que les mots n'ont jamais dépassé la pensée. Pour autant, ça traduisait bien leur pensée. Et le but, c'est que le message passe et que leur pensée devienne la nôtre aussi. Et pour taper juste, il faut que justement, cette notion de derby soit plus stimulant que toute autre chose en fait. Oui, c'est sûr, ça rappelle que c'est un match à part, mais effectivement, il faut que ça soit un stimulateur. Donc, qui dit stimulateur, dit attention comment on passe le message. Évidemment, tous les gens sont différents, ont des mentalités différentes, surtout des personnalités différentes. Et donc, le message s'explique, mais après, il ne faut pas qu'il inhibe. Il faut vraiment qu'il reste dans le domaine de la motivation, pas dépasser la motivation parce que ça peut après nuire. Mais c'est tout là, en tout cas, l'avantage et la subtilité d'expliquer pour arriver à la bonne prestation qui, finalement, tout le monde attend. Pas facile quand même de motiver pour un derby, alors contre Nîmes, mais il y en a tellement eu d'autres par le passé, le plus montpellierain des Gardois. Pas facile quand même ? C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, heureusement que le Gard ne se résume pas à une seule ville. Parce que je n'ai pas joué à Nîmes, j'ai joué à l'Est. Mais c'est vrai que je suis natif du Gard. Pour autant, je suis arrivé à 15 ans à Montpellier. Et j'ai vécu, malheureusement, de loin la défaite montpellieraine à Nîmes. C'était un jour de match pour nous. Je me souviens encore, j'étais avec Thierry Olloré. Et donc, le retour en bus nous avait permis aussi, pour l'entraîneur, d'expliquer ce qui venait de se passer pour les pros. Et donc, il fallait absolument que ça n'arrive pas déjà en jeune. Et puis, ça mettait un peu aussi le cadre sur ce qui pouvait arriver en pareille situation. Et puis, Laurent, c'est quand même un sujet qui est délicat. Mais on ne peut pas parler avec vous sans parler de Dominique de Plagne. Parce que ça a été l'une des plus grandes joies au club, de prendre sa place. Alors, je vois à ton soirée cachée d'un masque que la question te fait plaisir. En tout cas, écoute, ça a le mérite que tu me parles de Dominique, de pouvoir le remercier aussi pour mes années à Montpellier. Parce qu'évidemment, quand je suis arrivé en 97, c'est lui avec Jacques Gounet qui m'ont fait venir au club. J'ai passé de nombreuses années avec lui en pré-formation, en formation et après en pro. Donc, je peux te dire que c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui nous partageons la même vision du poste et de plein d'autres choses aussi. Et c'est lui qui, toutes ces années du rang... C'est ça, c'est lui toutes ces années du rang qui m'a façonné déjà et qui m'a permis de découvrir le haut niveau et de savoir ce qu'était le professionnalisme et tout le travail que ça attendait. Et puisqu'on est sur une interview du derby, je pense aussi que l'entraîneur des gardiens a tout aussi ses mots à faire passer pour le portier puisqu'on disait que c'était un match à part. C'est forcément un match dans un match pour le gardien. Mais ce poste-là est très intéressant. Je pense qu'il a aussi toute son importance dans la réussite d'une saison. Alors, vous êtes arrivé chez les pros, donc dans la grande cour au début des années 2000. Et bon, jusqu'à ce dernier match de mai 2018, ce qui fait quand même, d'un fois, une belle tranche de vie. Paradoxalement, vous n'avez jamais joué de derby contre Nîmes ? Oui, c'est vrai, un match officiel de championnat. Alors, beaucoup parce que nous n'étions pas dans les mêmes divisions aussi. Donc, ceci explique cela, si on peut dire. Mais j'ai eu l'occasion de faire des matchs de préparation. Je n'emploierai pas le terme de match amical, mais de match de préparation. Où le dernier, d'ailleurs, j'ai TJ joué pour Nîmes. Mais maintenant, Dieu merci, il est avec nous. Vu ses grandes capacités, je pense que c'est vraiment un atout pour Montpellier. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'en jouer à un championnat. Mais pour autant, j'étais remplaçant. Donc, j'ai quand même vécu de l'intérieur la préparation de ces matchs. Et pour y avoir participé aussi, puisque des choses sont dites aussi dans le vestiaire. Il faut également le préparer entre joueurs. Donc, c'était toujours un plaisir de faire ces rencontres-là. Je pense qu'on fait le football aussi pour vivre ce genre de moments. Et puis, je pense qu'on est tous envieux aujourd'hui de la position qu'ont les joueurs pour dimanche. On aimerait tous être évidemment à leur place. Tout au long de votre carrière à Montpellier, chacun reconnaîtra bien sûr en vous le bon, le fidèle, le très grand soldat que vous avez été. Aussi bien d'ailleurs dans la peau du titulaire, plus souvent qu'on ne le pense, que dans celle de doublure, de remplaçant, qui vous colle un peu et naturellement à la peau. C'était... c'est véritable... Vous étiez aussi un homme, une voix dans le vestiaire, vous le rend. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance en tout cas d'être un leader dans un vestiaire. C'est quelque chose qui est naturel chez moi. Donc, je ne l'ai jamais fait sans me forcer. J'aime quand tu me dis que je suis un soldat parce que c'est ce que j'ai essayé de faire. En tout cas, chaque match, on dit que c'est un combat, des choses comme ça. Alors, dans le bon sens du terme, il ne faut pas s'y tromper. Mais je pense que, en tout cas, je l'ai fait tout naturellement. Ça m'a permis aussi de vivre aussi ma passion, même si, comme tu as dit, j'ai été aussi remplaçant, mais pas que. Même si c'est une image qui peut coller ou pas. En tout cas, moi, celle qui me plaît, c'est la fidélité par rapport à mon club, que j'aime et que j'aime toujours d'ailleurs. Et que j'aimerais toujours. C'est comme ça. Après, ce rôle-là, je le prenais encore plus à cœur dans ce genre de match parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à faire passer, beaucoup de choses à rattraper, des fois, même. Donc, c'est là la subtilité d'un vestiaire et c'est aussi ce qui manque après. Franchement, c'est bien accueilli. Le cadre est exceptionnel ici. Vous connaissez le moindre Coen, la moindre Brandy Euderme. Mais qu'est-ce qui vous a poussé alors à refuser les avances du Bayern de Munich ? C'est-à-dire que, en fait, pour tout vous dire, j'y suis allé pour visiter les installations. Mais déjà, le soleil, le sud, les pâquerettes, tout ça, ça m'a manqué un peu. Et puis, je n'ai pas retrouvé ni d'orange ni de bleu. Le logo était différent, même si ça approchait un petit peu, mais c'était quand même assez différent. Et je suis vite revenu à mes premiers amours. Bien sûr, il y a eu Geoffrey Jourdrain, mais il y a eu, bien sûr aussi, toi, Laurent Pionnier, champion de France 2012. Est-ce qu'arrivée à une certaine période de cette mythique et historique saison, vous n'avez pas eu le sentiment que toutes les semaines qui allaient venir étaient au fond, dans l'esprit, un derby ? Déjà, tu évoques une saison particulière. C'est vrai qu'on a rapidement su, au fil des matchs, qu'il y avait quand même quelque chose à jouer. Et ça, on ne l'a jamais caché, même si on a essayé de le taire au niveau médiatique. Forcément, il y avait pas mal de jeunes aussi dans cette équipe-là. Mais c'est vrai que tous les matchs, finalement, vu l'enjeu qu'il pouvait y avoir et surtout ce qu'on pouvait avoir au bout, qu'on a eu, mais qu'on ne savait pas le moment venu, effectivement, nous faisaient avoir cette mentalité chaque week-end. Et que ça nous a permis, après, d'enchaîner sur des séries qui, aujourd'hui, sont extraordinaires. Et c'est des moments qui sont gravés à jamais. Donc, effectivement, ça a permis aussi de forger l'histoire du club. Et c'est sur l'histoire du club, des fois, qu'il faut s'appuyer aussi pour préparer certains matchs. Je ne vais pas vous demander de prendre la place de quelqu'un, parce que vous avez... Tu as toujours eu la tienne de place. Tout au froid. Si tu devais jouer sur tes habits dimanche, quel est le premier mot qui te viendrait à l'idée si, d'aventure, tu t'octroyais quelques instants de parole ? Déjà, c'est une bonne question. Je te remercie de me la poser, parce que j'aimerais évidemment être dans le vestiaire dimanche pour pouvoir jouer. Mais là, vraiment, ce n'est plus possible. Il faut se faire à la raison. Après, il y a les mots qu'on peut se dire à soi-même pour le préparer de son côté. Et puis, il y a les mots qu'il faut transparaître à chaque personne. Comme je t'ai dit, chaque joueur est différent. Les personnalités sont différentes et tu ne peux pas utiliser les mêmes mots. Il y a le discours de l'entraîneur qu'il faut après façonner chacun dans le vestiaire. Il y a des personnes un peu plus costauds psychologiquement, un peu plus fragiles. Et il ne faut pas que le message qui passe inhibe. Tout là réside un peu le fait que le message passe ou pas. Donc, évidemment que si j'étais là à l'investir, je m'appuierais sur cet historique, ce que représente ce match-là, tout en respectant l'adversaire qui, lui aussi, doit le préparer dans les mêmes conditions que nous, avec certainement le même message. Mais en tout cas, véhiculer de ce qu'est ce match-là. Mais surtout, l'importance qu'il a pour nous, joueurs, mais pour toute une ville et toute personne qui aime ce club-là, attend beaucoup de ce match-là, n'attend pas forcément le beau jeu ou pas. Ça, c'est autre chose. En tout cas, attend une certaine forme de respect sur le terrain et d'envie qui doit transpirer, si je puis dire. J'allais dire, Laurent, est-ce que quelque part, c'est un peu quand même difficile de tout à la fois trouver sa zone de motivation, et ne pas franchir la ligne quand on a autour de soi la ferveur qui paraît évidemment démesurée des supporters ? Ça, c'est évidemment un autre point qui est essentiel à la préparation de ce genre de match. C'est-à-dire qu'au maître, tout ce qui est autour, c'est infaisable, c'est impossible. Quoi qu'on en dise, de toute façon, tu ouvres n'importe quel média, déjà tu trouves des choses, alors encore plus à l'approche du match. C'est évident, de toute façon, tous les gens ici découvrent le calendrier en début de saison et se focalisent sur simplement deux matchs. Le match allé et le match au retour contre Nîmes, évidemment. Donc ça parle beaucoup, et à juste titre, parce que c'est quelque chose qui suscite l'engouement et l'envie chez tous les amoureux des deux clubs, on va dire. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il ne faut pas que ça franchisse, il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Ça peut être un point à un moment donné que de représenter un club, une historique, et puis tu n'as pas envie d'être la tâche qui va arriver dans l'histoire du club. Donc tu te dois, tu te dois forcément, donc après, ce devoir, il ne faut pas que ça inime certains joueurs. Il faut que tout le monde soit dans la même motivation. Après, le message, il faut savoir à qui on s'adresse. Une question annexe, Laurent. Est-ce que ça conditionne aussi les choses quand on va aborder un derby connaissant la position au classement de son adversaire ? Parce que bon, il y a une certaine fierté locale, régionale, tout ce qu'on veut, mais quand les deux équipes sont au milieu du tableau, là, ce n'est pas tout à fait la même. Nous sommes huitièmes, ils sont un pied dans la falaise, ça change un peu la donne. Oui, mais je pense que là, vraiment, pour ce match-là, les classements importent peu, parce que les motivations des deux côtés sont, je pense, à leur maximum. C'est forcément, comme je dis, un match à part, c'est en dehors de tout calcul ou stratège. Là, c'est un match à gagner coûte-coûte-coûte avec tout ce que ça comporte derrière, l'histoire du club, ce qu'on veut laisser aussi. Parce que, comme je t'ai dit, je n'ai pas eu trop la chance non plus d'en jouer, mais parce qu'on n'était pas dans la même division. Là, la région a la chance que les deux clubs soient dans la même division, il faut en profiter, c'est une bonne chose. Parce qu'au moins, ça procure au moins ces deux derbys-là par saison. Mais voilà, il faut rester dans ce que veut le club et ces derbys-là, il faut le gagner. C'est extraordinaire quand on y pense pour quelqu'un qui était promis à une carrière de pompier. Oui, c'est vrai, j'en parle souvent avec Fred, parce que Fred Mindy est pompier, donc je parle souvent avec lui, finalement, de ce que j'ai raté. Mais au regard de ma carrière, je pense qu'on peut m'attribuer quand même la médaille du pompier aussi. Laurent, on aimerait passer toute la fin de cette semaine avec vous et on aurait certainement de quoi débattre. Mais je vais te laisser, Laurent, non sans quand même manquer cette dernière question. Est-ce qu'un derby, avec tout ce qui vous entoure pendant les jours précédents, qui vous montrent un peu le bourrichon, est-ce qu'un derby n'est pas un petit peu différent pour un gardien de but ? C'est une bonne question. C'est vrai que je pense que la préparation pour un gardien de but est totalement différente d'un joueur, parce que déjà on est beaucoup plus mis en avant, malheureusement, quand c'est moins bien. Si on est propre, c'est normal. Donc forcément, tu n'as pas envie que l'équipe passe au travers, mais tu n'as surtout pas envie de passer toi non plus au travers. Donc particulièrement, oui, c'est sûr, c'est un peu plus particulier. Mais en tout cas, moi, en tout cas, pour ce que j'ai vécu, plus il y avait de la pression, mieux j'étais. Et donc ça m'a toujours donné un surplus de motivation, même si tant il fallait qu'il y en ait un peu plus. Mais en tout cas, pour moi, c'était au plus il y avait de la pression, au mieux j'étais répondant sur le terrain. Laurent, on va se quitter. Merci infiniment pour ces minutes passées ensemble, toujours trop courtes. Je suppose que dans ton cas, puisque tu es quand même originaire de bagnole, si je dis on va gagner, toi, tu es planqué. C'est l'un ou les autres, ça ne t'en irait pas à autre mesure. Écoute, moi, du moment que tu me dis si on va gagner et qu'il n'y a pas de doute sur qu'est-ce qu'est le on ou qui sont le on, il n'y a pas de problème. Tu sais que je suis né dans le Gard, mais pour autant, mon cœur est ici. Ça sera toujours mon club Montpellier. Et puis, écoute, je profite du micro que tu me tends pour passer un petit bonjour et la bise à tous les gens qui aiment ce club. Et que je partage cette passion, du coup, depuis de nombreuses années, mais encore aujourd'hui. Et je les remercie encore aujourd'hui pour avoir participé au moment que j'ai vécu. Et encore pour les nombreux messages qui m'attressent. Et c'est toujours un plaisir de, aujourd'hui c'est avec toi, mais c'est toujours un plaisir de parler de ce club et des moments qu'on a vécu avec quiconque partage la même passion. Allez les vainqueurs et courage aux vaincus. Merci Lolo. Illimitable, illimitable, exceptionnel, unique. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada